Musique Un habitant de Saint-Etienne-du-Rouvray peut venir, vient au Forum Santé pour justement disposer et avoir de l'information sur sa santé, alors à différents niveaux, que ce soit dans un esprit de dépistage par exemple, pour faire le point sur son diabète, sur sa tension, sur sa vue, mais aussi pour venir échanger avec des professionnels sur des problématiques qui peuvent toucher lui ou son entourage familial ou amical, sur des problèmes par exemple d'addiction, sur une discussion avec des intervenants du plan familial. Et puis effectivement, il y a aussi un gros point qui est important pour nous sur le Forum Santé, c'est de permettre aux habitants de prendre soin d'eux. Et du coup de venir aussi se détendre autour d'un espace dit détente, avec des massages, avec des soins, parce que pour nous aussi ça fait partie d'une prévention au quotidien. Plus on prend soin de soi, moins on a de risques d'avoir des problèmes, que ce soit physiques ou mentaux, et du coup c'est vraiment dans un objectif de prévention. Et puis c'est aussi de venir rencontrer des professionnels de soins, des médecins, des gens qualifiés, qui sont reconnus, et qui permettent d'avoir des réponses adaptées à leur questionnement. Il a été fait un diagnostic santé sur la ville, et il a révélé effectivement un nombre important de manques au niveau du droit aux soins pour les Stéphanées. Bien sûr, nous avons un certain nombre de généralistes sur la ville, mais il manque par exemple des gynécologues, des pédiatres, des spécialistes, autres dont les Stéphanées peuvent avoir besoin comme tous les autres. Le forum santé bien sûr ne va pas résoudre ces problèmes-là, mais il va permettre aux Stéphanées peut-être de faire un petit peu plus attention à eux. C'est une prévention, ça permet aussi aux gens de se rendre compte qu'ils ont besoin de soins, de penser à eux, donc tout cela s'est mis en place pour la prévention, ce qui peut permettre bien sûr d'améliorer la santé. La prévention c'est ce qui compte le plus finalement. L'asthme est une maladie où il y a encore entre 1000 et 1500 décès par an. Donc c'est vraiment important de faire de la prévention, qu'on intervienne sur des forums comme celui-ci, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sous-estiment leur asthme, et vraiment l'asthme doit être traité au quotidien. Aujourd'hui on a quand même un réel besoin d'informations par rapport à la santé, à l'équilibre alimentaire, parce qu'il y a tellement d'informations dans tous les sens, dans les médias, dans les journaux, on vous parle de régime, on vous en parle pas, on vous dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit, les gens sont complètement perdus. Et aujourd'hui on est là pour essayer de remettre un petit peu les cartes sur table, de remettre un petit peu de l'ordre dans toutes ces idées-là, parce qu'aujourd'hui l'équilibre alimentaire et l'alimentation ça doit être du plaisir, et ça doit pas être une contrainte de la frustration, de la culpabilité, parce qu'on n'a pas le droit de manger une tarte au citron meringuée, parce que ça fait grossir. Moi j'ai envie de dire, foutez-nous la paix, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire, et laissez-nous gérer nos sensations, et ça ira beaucoup mieux. Parler du cancer c'est un peu déprimant, c'est un peu les gens en peur du cancer, etc. Et le fait de le mettre dans un contexte de forme santé ou de forme de bien-être, ça dédramatise les choses. Et nous ce qu'on propose justement c'est un dépistage de la prévention, et un dépistage de qualité justement pour ne pas laisser la maladie avancer. Et justement pour attirer et pour discuter avec les gens, et avec surtout les femmes de la tranche d'âge intéressées par le dépistage du cancer du sein, on essaie de les faire ramener dans le domaine de la santé, et la femme quand elle vient ici, elle vient vous parler de tout ce qui est prévention de la santé en général, pas que du cancer, et le cancer est intégré, surtout la prévention ou le dépistage, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, vous êtes en bonne santé, on voudrait que vous le restiez. Et pour le rester, il faut faire le dépistage, il faut faire la prévention.